Bienvenue sur Fruicad 0.21 ou 0.20 sur Artix Linux chez moi Version numéro 2 de la turbine et aujourd'hui nous allons essayer de la réaliser uniquement dans ParDesign car on m'a posé la question, est-ce qu'on peut le faire ? Juste quelques rappels des dimensions 250 mm en diamètre la hauteur du plateau plus les aubes 50 mm l'épaisseur du plateau c'est une espèce de disque 10 mm le moyeu il fait 50 mm mais est décalé de 10 mm vers en bas nous avons un congé à rayons variables à l'intérieur et à l'extérieur de l'aube avec un rayon de 25 à l'intérieur et de 5 à l'extérieur 5 à l'intérieur et de l'autre côté c'est 5 et 15 que nous manque-t-il ? une clavette de 10 mm 25 mm à partir du centre je crois que c'est tout bon sinon on pourra revenir là-dessus j'ajoute un nouveau document je vais dans ParDesign je crée un nouveau corps une nouvelle esquisse vue de dessus et je vais tracer deux cercles qui vont servir à créer le fameux plateau de cette turbine c'est une espèce de disque voilà j'indique 40 mm pour ce cercle c'est l'alésage pour l'arbre ici normalement ce serait 250 mm mais comme le tout va être recoupé à la fin je vais aller beaucoup plus grand je vais mettre 500 mm je ferme j'affiche le tout donc le sketch est sélectionné je clique sur créer une protrusion 10 mm mais vers le bas donc je coche inversé et le disque va aller vers en bas vous verrez à droite voilà donc l'inversion s'est faite le disque est là j'en profite pour ajouter une esquisse vue de dessus également pour dessiner le moyeu alors le moyeu ça sera pareil un premier cercle qui va à peu près là un deuxième plus grand j'indique toujours 40 mm pour l'alésage et 70 mm que m'indique le plan pour l'extérieur voilà alors cette esquisse elle se trouve sur le dessus maintenant si je fais assez je fais voilà mes axes de coordonnées sont là mais je vais mettre cette esquisse en bas c'est à dire 10 mm en dessous du plateau c'est à dire 20 mm plus bas alors je sélectionne cette esquisse je clique une fois dans attachment une deuxième fois sur les petits points et j'indique ici moins 20 mm voilà donc l'esquisse elle est maintenant en dessous alors je vais créer une protrusion de 50 mm voilà et voilà c'est bon nous avons le plateau la clavette la réunion pour la clavette nous la ferons plus tard je crée un nouveau sketch vu de dessus pour tracer la courbure de cette aube de cette pâle donc je vais utiliser créer un arc j'accroche mon arc mon centre là dessus sur Y je débute sur Y et je vais à peu près là je dois aussi indiquer positionner la fin de cet arc donc pour faire cela je trace un cercle je lui indique un diamètre de 250 mm c'est à dire le diamètre définitif de la turbine je sélectionne ce cercle et je le convertis en géométrie voilà il devient bleu clair puisqu'il est contraint je vais accrocher ce point sur cette ligne donc je sélectionne les deux sans presser CTRL et je clique ici contraint de point sur un objet où je presse haut de mon clavier là il va falloir indiquer 55 mm sur le plan donc je vais là je n'ai pas besoin de sélectionner X mais je peux le faire je peux le faire voilà donc 55 mm il va falloir indiquer une contrainte d'angle parce qu'il y aura trois pales et ces trois pales donc c'est 360 degrés divisé par 3 ça fait 120 degrés donc la fin de la pale sera à 120 degrés donc je trace un trait supplémentaire depuis le centre jusqu'à ce que j'arrive directement sur le point attendez je vais jouer la sécurité je vais le mettre là je le convertis tout de suite en géométrie je sélectionne cette ligne l'axe Y j'indique une contrainte angulaire de 120 degrés voilà et maintenant je fixe ce point sur cette ligne en pressant haut ou en cliquant sur cette icône voilà tout est vert clair je coche toujours ces deux options je crois que c'est bon mais je vais continuer je vais prolonger cet arc donc je m'accroche sur le centre du précédent sur l'extrémité du précédent et je l'arrête à peu près sur Y voilà je crois que ça peut aller comme ça la suite on verra si si là c'est bon ou pas on verra il me faut un autre sketch donc je regarde ça de dessus et ce sera le profil de cette aube et donc ce profil nous allons le dessiner en YZ donc je clique dans le fond bleu dans le fond bleu 3D j'ajoute une esquisse YZ vous voyez ça c'est mis en vert ici ok voilà là je ne sais plus où j'en suis alors je presse CTRL sous Windows CTRL plus ALT sous Linux et clique gauche maintenu j'utilise gesture ici voilà pour ceux qui se posent la question et mon profil je dois le dessiner ici et aller vers la droite voilà donc je peux retourner dans la vue de l'esquisse je peux même utiliser la vue de la section comme ça je vois mes axes je crée un rectangle que j'accroche sur X je monte ici je vais indiquer une distance de là au centre donc si je sélectionne le centre ça suffit mais je peux sélectionner les deux il n'y a pas de souci et j'indique 55 mm je oui si attendez je vais peut-être parce qu'on m'avait indiqué 50 mm je crois ici 50 depuis voilà 50 depuis là je vais faire pareil je vais supprimer cette contrainte point sur un objet je vais descendre ici je sélectionne ce point la ligne X et j'indique 10 mm attendez il me met moins 10 moi je voulais normalement il doit me donner une valeur positive sinon après il risque de m'inverser mes esquisses je sélectionne cette ligne je la passe en géométrie j'ajoute un arc dont le centre va s'accrocher sur la géométrie le début sur cette extrémité la fin sur cette extrémité là j'ai raté mon coup alors je les sélectionne je presse C pour contrainte de coïncidence j'indique un rayon de 3,5 mm puisque mon nôme fera 7 mm d'épaisseur tout à l'heure il suffit d'indiquer la hauteur de tout cela donc 50 mm pour cette ligne 50-3,5 donc 50-3,5 voilà donc j'ai 46,5 ça devrait être pas mal voilà c'est bon nous avons de quoi créer un balayage additif et bien nous allons le faire tout de suite je sélectionne donc le dernier sketch je presse CTRL attendez je presse 0 pour voir ça en travers j'ai plus de contraste donc CTRL je sélectionne sketch 0,0,3 CTRL je sélectionne le premier bout de l'arc la première moitié et je clique sur balayage additif oui parce que tout à l'heure je vais devoir accrocher une esquisse sur cette face enfin à l'endroit de cette face donc c'est pourquoi je vais créer deux balayages et pour créer le deuxième je sélectionne à nouveau ce sketch je peux le réutiliser autant de fois que je veux dans un body il n'y a pas de souci c'est pas la peine de le copier ou d'en créer un oeuf je le sélectionne là je vais je vais cliquer sur balayage additif je masque ma forme solide pour mieux y voir ajouter une arête celle-ci ajouter une arête celle-là ok voilà j'ai mes deux morceaux ne vous inquiétez pas pour ça on va voir ça à la fin donc on a ça oui on va pouvoir créer les deux esquisses pour un balayage pour créer ce pseudo congé à rayon variable les deux esquisses pour le balayage je vais devoir les positionner correctement alors je pourrais les attacher sur cette face sur ces faces enfin plutôt sur ces deux faces celle-ci et celle-là mais je préfère passer par des formes liées alors je sélectionne la face je clique sur créer une forme liée voilà je fais de même ici je sélectionne la face je crée une forme liée moi je suis d'accord avec ce qu'on me propose et voilà alors pourquoi m'accrocher plutôt sur des formes liées parce qu'il y a actuellement un bug qui fait que quand on corrige un travail après coup les faces changent de numéro et les esquisses se trouvent complètement désorientées dans la nature et donc à l'aide des shape binders les formes liées on peut récupérer ce bug plus facilement j'y ai fait une petite vidéo il y a quelque temps à ce sujet je vous mets le lien en dessous de la vidéo avant de tracer la première esquisse j'aimerais voir où s'arrêtent mes formes liées si elles sont traversantes ou pas normalement elles devraient s'arrêter de là alors je vais masquer oui effectivement je me mets à gauche si je masque le dessous là ma forme liée elle commence là voilà c'est pour savoir où je vais tracer mes mes petits rayons ici donc je peux masquer ici comme ça je pourrais mieux détecter les arêtes de ces formes liées c'est quand vous créez des shape binders masquer les formes solides qui sont adjacentes qui sont à côté voilà donc je vais cliquer dans le fond de ma vue 3D ajouter une esquisse d'après le premier shape binder d'après la première forme liée je vais donc détecter une première arête une deuxième arête je vais devoir tracer un arc comme ça alors je pourrais le faire directement bon allez je vais m'amuser je vais tracer un rectangle voilà je lui indique une hauteur de 5 mm une distance de là à là de 5 mm et de là à là 5 mm également voilà tout est devenu bleu clair donc on est contraint je peux donc tracer en mode normal donc je rebascule je trace un arc de là enfin le centre il est là je l'accroche sur la ligne de construction sur cette extrémité pareil ici le centre ici je démarre ici et je m'arrête sur ce point je vais compléter le tableau parce qu'on ne va créer on ne va pas créer deux petits congés on va créer une seule pièce qu'on va balayer tout à l'heure donc je vais tracer une ligne qui va de ce point à ce point et là je pourrais aller direct de là à là mais je vais carrément descendre à moins 10 moi je vais faire de même ici voilà je vais tracer une ligne qui va de ce point à celui-là la petite icône apparaît voilà c'est bon je mets une dimension là qui gêne c'est quelque chose voilà comme ça je vais indiquer ici 10 mm 10 mm voilà tout est vert voilà donc ce sont le rayon interne de mon congé à rayon variable nous allons faire de même pour l'autre côté donc je clique dans le fond ajouter une esquisse d'après le shape binder 001 voilà là c'est grosso modo la même chose je sélectionne ce que je peux ça et ça je vais carrément tracer les arcs alors j'en mets un premier ici je l'accroche ici sur la ligne X ici je fais je crée un arc un peu plus petit ici voilà je sélectionne l'outil contrainte verticale voilà je sélectionne ces points ces deux points donc ils se mettent à la verticale je vais faire pareillement pour l'horizontalité je presse H ça j'ai tout de suite l'outil qui est présélectionné voilà de là à là donc horizontale horizontale je vais indiquer un rayon de on m'a dit 25 mm bon je mets 25 ça me paraît un peu grand mais 15 mm ici voilà je vais compléter aussi comme précédemment je vais relier ces deux points et je vais descendre de là à moins 10 à peu près là ici je trace une ligne de là à là H comme horizontale et là nous allons indiquer 10 mm voilà donc c'est l'autre esquisse pour créer ce fameux balayage alors pour créer le balayage je fais réapparaître l'arc de cercle la congrue enfin voilà de la pâle je vais masquer les formes liées je sélectionne sketch 004 je presse CTRL je sélectionne le premier bout d'arc le deuxième et je clique sur balayage balayage additif alors là j'ai un aperçu en jaune clair ici mais nous allons créer une transformation à section multiple donc il faut ajouter une section alors je ne vais pas sélectionner chaque ligne de ce sketch je vais aller dans modèle je sélectionne sketch 005 vous voyez clique sur tâche et je valide ce balayage donc c'est très bien nous pouvons à présent créer une répétition circulaire mais attention il faut que je sélectionne l'additive pipe précédent CTRL maintenu le dernier additive pipe parce que je vais je vais je vais multiplier et la lobe et le congé à rayon variable les deux donc il faut que je sélectionne les deux je clique sur répétition circulaire là je dois indiquer l'axe alors l'axe ça sera Z l'axe ici sinon je peux toujours cliquer sur sélectionner une référence et cliquer là dessus mais là je sais que c'est Z j'attends un petit peu on m'en propose deux pour démarrer mais j'en veux trois et voilà à ce stade nous pouvons couper ce qui dépasse donc toujours pareil je clique dans le fond ma vue 3D j'ajoute une esquisse vue de dessus je vais tracer deux cercles un premier qui est un peu plus petit et un deuxième qui déborde largement clique droit donc j'indique ici une distance enfin un rayon enfin un diamètre peu importe par contre ici ça va être 250 mm voilà je regarde je regarde si tout va bien vous voyez ici ce n'est pas parfait mon rayon il est un peu grand il déborde un peu alors on peut soit réduire le rayon mais on m'a imposé 25 mm alors je vais essayer de tricher un petit peu je vais tricher un petit peu sur le sketch 002 puisque je ne veux pas réduire le rayon du congé je peux par contre jouer sur le rayon ici alors je vais d'abord je vais supprimer ce sera plus rapide je crée un nouvel arc alors je vais je vais est-ce que je le mets là-dessus on va voir je l'accroche là je l'accroche sur Y je crée une tangence donc je clique là-dessus ou je presse T de mon clavier et là qu'est-ce qu'il me faut je peux bouger ça dans ce sens alors je vais indiquer une distance ici un peu plus petite 10 mm voilà je ferme je regarde et ça va voilà mon congé un rayon variable il s'arrête en dehors de mon cercle bien en dehors on aurait encore pu réduire un peu mais c'est bon on ne va pas chercher la petite bête je peux utiliser le sketch 006 je peux cliquer sur cavité un outil qui n'existe pas dans Part une cavité symétrique au plan à travers tout et voici alors ne vous inquiétez pas si vous voyez cette forme hérissée cette échine hérissée c'est vague ici moi au début quand je voyais ça je paniquais je me disais ça n'ira pas du tout c'est raté et par la suite j'ai remarqué que si je passais par un maillage mon maillage était parfait donc je ne m'inquiétais pas autre mesure sauf que je trouvais ça vraiment moche et je vous expliquais ça souvent dans mes vidéos attention vous maillage c'est bon etc jusqu'à hier où quelqu'un parmi vous Eric je le salue au passage m'a tiré d'affaires il m'a expliqué comment éviter ce problème alors je vais vous le montrer il faut aller dans édition préférence par design l'onglet vue de la forme chez moi par défaut on est à 28,5 alors Eric m'a dit tu mets ça vous mettez ça à 10 10 degrés alors en fait il m'a expliqué ça correspond à mes réglages de maillage habituels que je peux faire mais mes réglages de maillage sont à 6 degrés et en écart maximal 6 bon je laissais le 0,5 ici mais comme je suis à 6 degrés angulaires moi je mets ici 6 degrés angulaires aussi voilà et je vais vous montrer quelque chose je sélectionne je fais recalculer l'objet et normalement ça devrait aller mieux voilà c'est déjà beaucoup mieux alors je vais voir oui je crois que c'est même parfait et la prochaine fois que vous ouvrez ce travail vous retrouverez ces réglages et dorénavant vos réglages sont figés sur sur ces deux valeurs donc voilà voyez moi je vous montre des trucs dans mes vidéos mais vous même dans vos commentaires vous m'aidez bien souvent il manque juste la rainure pour la clavette alors c'est pas compliqué du tout là c'est cadeau une esquisse vue de dessus je trace un rectangle voilà je passe en vue de la section je sélectionne ces deux extrémités je crée une symétrie en pressant S ou en cliquant là dessus ici je vais indiquer 10 mm oui normalement il faudrait majorer un peu parce qu'il faut un peu de jeu pour la clavette mais bon on m'a indiqué 10 mm moi je mets 10 mm je suis discipliné bête et discipliné parfois et ici 25 mm ça c'est très bien une petite cavité pour finir une cavité symétrique au plan à travers tout et le tour est joué ma turbine made in par design est complètement terminée je peux la mailler il n'y a aucun souci je peux passer à l'impression ou je peux je peux passer à la fonderie on peut créer le moule pour la fonderie voilà donc cette version c'était pour prouver qu'on peut y arriver avec par design bien que la fonction congé à rayon variable m'ût été très utile mais peut-être que ça ça va s'ajouter avec les avec le temps parce que cet atelier par design est quand même relativement récent je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos